On est sur quoi Eva Roque alors ce soir ? On est sur des rencontres passionnelles et souvent impossibles, comme entre Catherine, quinquagénaire mariée, mère d'un ado, elle est directrice d'une agence gérant les libertés conditionnelles, et elle va rencontrer Hugo, la vingtaine gueule d'ange, condamnée à porter un bracelet électronique. Et dès leur première rencontre, Hugo la séduit, la manipule. Le soir venu, alors que Catherine fête ses 50 ans chez elle, il va débarquer, il est là, devant la propriété. Vous n'entendrez pas sa voix, mais celle de Catherine et de son mari. Et c'est ainsi que Hugo va s'incruster dans la vie de Catherine et va bousculer le quotidien de la famille. On sent que tout ça va surtout très mal finir. Trilor psychologique efficace à voir sur France 2, baptisé le diable au cœur, avec au casting notamment Zabou et Maxence Dané-Fauvel. L'histoire de Charlotte et Bob ressemble aussi à un amour impossible. Il est acteur, la cinquantaine bien tassée. Elle est une jeune mariée qui vient de finir ses études de philosophie. Et au bar d'un hôtel situé au cœur de Tokyo, il se retrouve. Qu'est-ce que vous faites de beau ici ? Plusieurs choses. Je fuis un peu ma femme, je loupe l'anniversaire de mon fils et on me donne 2 millions de dollars pour vendre un whisky alors que je pourrais être sur les planchons d'Amérique. Mais je dois reconnaître que le whisky fait de l'effet. Bertrand a déjà trouvé. Et évidemment, deux êtres déboussolés qui tentent de lutter contre la solitude perdus dans la capitale nippone et qui nous embarquent dans un voyage empli de poésie et de sentiments dans le top 20 de mes films préférés. Lost in Translation de Sofia Coppola a une place de choix. Et puis, je voulais vous raconter aussi l'histoire d'une rencontre passionnelle entre des fans, des fidèles, avec Dieu, Johnny Hallyday. Trois ans après son décès, les fans continuent de se réunir tous les mois à l'église de la Madeleine à Paris pour rendre hommage aux chanteurs disparus entre témoignages et chants. J'aimerais remercier Johnny car c'est Jean-Philippe qui nous a quittés. Johnny, il est toujours là, Johnny ! Documentaire sans commentaire, étonnant et fascinant sur la galaxie des fans de Johnny entre organisation de soirée spéciale de Metz et conversation à bâton rompu, comme si la caméra n'existait plus. Je suis content qu'ils se voient enterrés là-bas. Ah bon ? Ah oui. On va pas... Si, si, parce qu'en France, il y a tellement de conneries qu'ils auraient fait... Je suis d'accord. Ils auraient fait des conneries sur sa con. Là, je suis tout à fait d'accord. Bravo, je suis entièrement d'accord. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Il est tranquille. Voilà, il est tranquille. Voilà, pour être tranquille, il est tranquille. Cette deux jeunes filles que vous entendez étaient venues passer un casting pour chanter à l'église mais regardez le documentaire, c'est pas elles qui ont été retenues. C'est une oeuvre originale signée Simon Depardon, le fils de Raymond Depardon. Le Diable au cœur est à voir sur France 2 à 21h05, Lost in Translation sur Arte à 20h50 et Retient Johnny sur Canal+, à 23h. Merci beaucoup, Evarok. Vous revenez pour parler de jazz. Vous méritez vraiment votre CBD. Et Bertrand Chamorin, merci aussi. A demain pour une nouvelle infusion.